Musique Merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Au sommaire dans ce journal, Atakamar met en plein jour d'une entreprise un peu floue aujourd'hui, faisant état de plus de 500 000 arrières disparus. Musique La revendication des îles épars de la part du président malgache, Eradon Armentian, est attendue s'il y a entretien entre ce dernier et le président français, François Hollande. Musique Et les délestages dans plusieurs recoins de la capitale se poursuivent. Les coupures d'électricité durent plusieurs heures dans les quartiers de Somanajar. Musique A la ligne de l'actualité aujourd'hui, l'attaque à main armée en plein jour d'une entreprise un peu floue. 5 bandits à l'origine de cette attaque qui fait état de plus de 500 000 arrières disparus, dérobés par ces malfrats. Les détails dans ce reportage de Tovrakunjavouni et Nsangiansou. Les bandits ont frappé à la part de cette entreprise sous prétexte qu'ils avaient un cadeau à offrir aux propriétaires. La famille habitant l'étage au-dessus de cette entreprise était leur victime. Ils se sont présentés avec un paquet cadeau en main et ils sont entrés de suite. Ils s'en sont pris au personnel de la maison et leur ont pris leur téléphone portable. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont montés par cet escalier et se sont installés aisément dans la salle à manger de l'appartement. Puis soudain, ils ont tiré les employés de la maison par leur main et ils ont revendiqué de l'argent de suite. Je les ai fait entrer car ils avaient vraiment un cadeau entre les mains, d'autant plus que monsieur reçoit souvent des cadeaux comme ça. Et puis l'un d'eux m'a soudainement tiré par le bras et m'a demandé l'endroit où l'argent est caché. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, alors il a menacé de me tuer. Tout de suite après, les cinq malfrats ont fouillé le domicile de Fontankamble armé de couteaux. En même temps, ils ont effrayé les deux employés de maison par un sac contenant soi-disant des armes à feu tout en les attachant. Ils m'ont trimballé partout dans la maison pour chercher avec eux de l'argent et ils ont attaché mon collègue ici dans tout ce désordre. Soudain, l'un des domestiques réussit à prendre la fuite et monte chercher de l'aide au dernier étage de l'immeuble. Des éléments des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux peu de temps après. Cette attaque fait état de 500 000 arrières dérobés par ces bondies, soit l'équivalent du salaire mensuel d'un des employés de l'entreprise du dessous. Ils voulaient surtout le cafard, mais ils n'ont réussi à s'emparer que du chéquier. Il n'y avait que le salaire d'un seul employé, soit 500 000 arrières, car tous nos employés ont été payés hier. Toutefois, personne n'a pu remarquer les bondies ayant pris la fuite, alors que les propriétaires affirment qu'aucune issue de sortie n'est possible outre ce seul et unique portail. Mais les places aménagées par la commune urbaine d'Antin arrivent pour les marchands ambulants de la capitale, sans vide et pour cause, la désorganisation de la commune. Ces marchands ont repris les trottoirs, mais sous un autre aspect. Tout va comme je vous dis. Péorique, nous voici sur la place préparée par l'administration communale pour les marchands ambulants. Jusqu'à ce jour, aucun d'eux n'a pris la peine de se déplacer. Au motif, l'absence d'organisation sérieuse. Nous attendons de la commune une organisation sérieuse concernant nos emplacements ici, car comme vous pouvez le constater, on ne peut étaler nos marchandises par peur des agissements de la police municipale, d'autant plus que l'on ignore qui doit se placer où. Mais aussi à cause des travaux d'assainissement que la commune devrait encore faire. On ne sait plus quoi penser. Certains disent que la commune va encore nettoyer les lieux. Certains disent que nous n'avons pas le droit de vendre nos marchandises ici. Nous attendons une organisation sérieuse et décisive de leur part. 24 heures après la délocalisation des commerçants de rue, Péorique se vide peu à peu de ses marchands qui l'envahissent au quotidien. Quant à ceux qui se trouvent du côté de Soaran, le commerce de rue prend un autre visage. Moi je fais comme tous les jours, j'étale mes marchandises et si la commune se prend à l'origine, je disparais très vite fait. En attendant toute organisation du nouveau marché par l'administration communale, le responsable de Fouctin perçoit encore les mille arrières de tickets. Ils ne prennent pas encore le prix des tickets, mais celui du secteur qui nous coûte mille arrières par commerçant. La police municipale poursuive les démantèlements alors qu'on nous soutient de l'argent. A côté de la volonté de chaque commerçant de rue, la mauvaise habitude des consommateurs serait également parmi les causes du problème entre les marchands ambulants et la commune urbaine d'Atananarive. Et le souci avec ces commerçants de rue, c'est que c'est leur ignorance quant aux procédures à suivre pour être comptés parmi les commerçants légaux. A cela s'ajoute également leur crainte concernant les sommes à débourser au cours de ces procédures. Le Afari Malagas propose une solution des plus simples pour y remédier. Tout raconte à vous. Ege est un ancien marchand ambulant, étouffé par les conflits perpétuels avec les éléments de la commune urbaine d'Atananarive. Ce père de famille a décidé de faire un pas vers la légalité et s'est trouvé une maison pour exercer des activités en tant que commerçant. A l'époque, même si la vie n'était pas aussi dure qu'elle l'est aujourd'hui, ça m'a pris du temps, mais la persévérance y était pour beaucoup. Ege propose donc aux marchands ambulants d'accepter d'aller vers la légalité, car ce n'est pas compliqué. En ce qui lui concerne en tout cas, il n'a emprunté que 30 000 aviages pour pouvoir prendre un nouveau départ. En ce qui concerne les emprunts d'argent, il n'est pas question de beaucoup s'endetter, par exemple, emprunter 80 000 à 90 000 arrières au tout début, puis rembourser cette somme aussi vite qu'on peut. Et dès que l'on s'en sort et que tout va bien, on réduit les emprunts à 10 ans, 30 000 arrières. Toutefois, aucune des lignes de la politique générale de l'État, donc trois, ne serait-ce qu'une attention pour les procédures à entreprendre par ces marchands ambulants pour devenir enfin des commerçants légaux, avis des sociétés civiles en tout cas. Jusqu'ici, la seule solution en vigueur est le placement de ces marchands dans une place de marché spécialement aménagée. Mais l'ennui, c'est que la loi du marché et du commerce n'est pas nette. D'autant plus qu'il faudrait remonter jusqu'au magasin des taillants et grossistes qui fournissent les marchandises à ces commerçants de rue. On compte aujourd'hui plus de 2000 marchands ambulants dans la capitale, raison de quoi les problèmes de l'emploi doivent être résolus en un temps record. Une résolution dont l'aboutissement dépend entièrement de l'État. Et comme je vous le disais en titre, les délistages dans plusieurs recoins de la capitale se poursuivent apparemment à enjuger par les coupures d'électricité pouvant durer plusieurs heures dans les quartiers de Somananjarn. Les habitants se plaignent et revendiquent une solution rapide et durable de la part de la Jirama dans les prochains jours. Un mot en politique, à quelques jours du clôture de la session ordinaire à la Chambre basse, neuf groupes parlementaires se sont officiellement formés, dont trois. Porte le nom du MAPAR, le parti au pouvoir, le HVM donc, possède lui aussi un groupe parlementaire composé majoritairement des élus indépendants. Et une rencontre entre le chef de l'État malgache et le président français François Hollande se tiendra peut-être à Comor dans les prochains jours. Outre les discussions portant sur le développement, la revendication des îles éparses est aussi attendue de la part du président malgache. Est-ce que le président de la République de Madagascar arriverait à rendre au pays les fameuses îles éparses ? Une question que plus d'un se pose. Annick Girardin a pourtant été clair là-dessus, lors de son passage dans la Grande-Île, qu'une requête au sujet de cette affaire serait tout à fait envisageable. Tout est question de temps. Madagascar peut faire valoir deux grands principes de droit. En termes de droit international, ces îles nous appartiennent et soucient en application de deux principes. D'abord, le principe de l'intégrité territoriale d'un État accédant à l'indépendance, puis celui de la succession d'États. Madagascar est indépendant et en droit international, et ceci est également valable en droit traditionnel, le principe est que les accessoires suivent le principal. L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà reconnu Madagascar comme étant propriétaire de ces quatre îles éparses rattachées à la Grande-Île. Madagascar qui devrait déjà préparer le terrain pour les diverses procédures à réaliser, selon les explications des juristes en droit international. Nous devons nous préparer à une éventuelle action en justice, mais ceci est une décision d'abord politique. Les élites malgaches, dont les membres du CESES, souhaitent la résolution de ce problème dans les plus brefs télés, car la diplomatie malgache en dépend. Demain pour la transparence de la diplomatie malgache. Les îles éparses sont au nombre de quatre, à savoir Europar, Bassasda, India, Rwana, Denova et les îles Glorieuses, dans le canal de Mozambique. Un décret de l'administration française a été établi en avril 1960, quelques semaines avant le 26 juin 1960, un décret qui stipulait que les îles éparses sont du ressort de la France. Le 14 octobre 1958 pourtant, bien avant la sortie de ce décret, la grande île a obtenu son indépendance. Madagascar a commencé à revendiquer sa propriété sur les îles éparses l'année 1973. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en votre compagnie. Au revoir.